J'adore les reptiles parce que je m'y suis intéressé tout petit, j'ai très rapidement pu jouer avec étant jeune et bon très rapidement j'ai été passionné par ces bestioles et puis j'y suis resté là-dedans. On peut avoir une interaction avec les reptiles où vous voyez ce bestio là qui se balade à nos pieds, qui est tout à fait sympathique et qui a surtout fortement l'habitude avec son ancien propriétaire d'être sorti puis pour cette raison qu'il est il est tranquille, il me calme. Allez, si jamais il y a un problème avec un fauve, ça peut poser de très gros problèmes mais avec les reptiles c'est pareil, les règles sont toujours les mêmes, vérifier que les animaux sont en bonne santé. Bien connaître ses prioritaires c'est bien connaître tous ses animaux de façon à déceler le moindre problème et puis toujours la sécurité, vérifier qu'il n'y ait pas d'animaux qui échappaient et tout ça. Et ça c'est le B.A.B. du travail de soigneur. Il fait un peu plus long que les deux carons réunis. Les non scientifiques des animaux c'est pratiquement indispensable quand on veut travailler dans le milieu. Par exemple celui-ci c'est Varanus albigularis, on en a un à côté qui est excessivement semblable, et c'est Varanus exanthématicus c'est pas du tout les mêmes. L'un qui est réparti en Afrique du Nôtre, l'autre en Afrique du Sud et ça nous permet d'avoir des données sur l'animal ne serait-ce que par son nom latin déjà aussi. On peut avoir un contact et voir même si ce sont des animaux qui peuvent apprécier d'être un petit peu manipulés parce que c'est pas vraiment des animaux à manipuler. On a des gants pour des animaux qui peuvent mordre, on a ce qu'il faut donc puis après il faut savoir comment manipuler les animaux pour éviter la morsure aussi. C'est primordial de connaître ces animaux, de savoir reconnaître leurs réactions.